Le flic qui est très très vénère parce que son époque est fini et que c'est un survivant, c'est un dinosaure et sa femme le torture alors qu'il est plus faible que lui et finalement ça crée en fait une sorte de mosaïque d'oppression où en fait tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de flic, il n'y a pas de méchant, il n'y a que des circonstances où finalement le plus méchant dans l'histoire c'est le plus faible. C'est le mec qui va dire, ils sont là aux flics, ils sont là, ils veulent les faire télescoper, ils vont s'en foutre entre eux parce que pour lui c'est la seule solution pour partir seul avec la fille. C'est comme un western donc je trouve intéressant de raconter ça en enlevant la couleur, en enlevant cet élément de normalisation parce que la couleur apporte une réalité. Après on l'amplifie, on l'amplifie pas, c'est autre chose mais on est dans le monde rêve. On voit le rouge, on voit le jaune, on est dans le monde rêve. On voit noir et blanc, on est dans quelque chose de très distancié. Tu as parlé d'un film cérébral, très cérébral aussi, c'est un film où l'espace n'est pas du tout synchronisé. Dans le film tous les plans où un personnage sort du cadre et puis s'arrête et on le suit pour le recadrer, ça fait partie de cette symphonie de deux, désynchronisé en fait. On est dans la désynchronisation. La caméra ne suit jamais un personnage. Le personnage arrête de ça, marche, il sort du champ, il s'installe et là la caméra le rattrape et fait la même chose. Et dans le film ça revient souvent cette idée là en fait que la caméra n'est pas in sync avec les personnages. Et même pour l'anecdote quand je tournais, mes techniciens ils ont beaucoup de mal à assimiler cette idée là en fait. Parce que pour eux quand on est sur une grue et qu'il y a un personnage, à partir du moment où il marche, ils le suivent. Donc il fallait faire 10 prises pour leur dire non non tu ne la suis pas. Rappelle-toi, tu ne la suis pas. Et on l'a refait, refait, refait parce que pour eux c'était la déformation professionnelle et telle qu'il l'a suivait malgré lui. Contre, contraire. Même s'il résistait en fait il l'a suivait. Et je trouvais ça marrant parce que ça se joue en fait contre même, il faut imaginer le spectateur. Il n'a pas l'habitude de voir ça. De cette manière là, dans ce stigmatisme là, c'est à dire comment un personnage quitte le cadre. C'est toujours génial. C'est intéressant. Le cadre c'est un peu la définition presque du cinéma. Qui entre, comment il traverse le cadre et combien de temps avant de lui quitter. C'est ça la définition du cinéma. Mais en fait à partir du moment où le cadre devient vivant et va chercher le personnage, on rentre dans autre chose. On rentre dans une sorte de métaphysique ou de cinéma devient aussi un personnage. La caméra, les outils, la lumière. Donc l'histoire n'appartient plus aux personnages. Ça appartient aussi à la caméra, à la mise en scène. Et comme je le disais ce matin, j'ai une approche baroque. L'approche baroque c'est comment l'art devient objet de l'art. Le cinéma devient aussi une recherche de cinéma. Je ne peux pas faire semblant qu'il n'y a pas derrière moi 120 ans de cinéma. Je vais faire un film comme ça en étant laïf, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus, ça ne marchera plus. Parce qu'en fait, ça témoigne juste d'une sorte d'inculture crasse. J'en croise beaucoup de gens qui font un petit court maîtrisse. Ils sont tellement contents qu'ils ont l'impression qu'ils ont inventé la caméra. Ça appartient à la jeunesse. Mais on ne peut pas aller très loin comme ça. Si on les part, on maîtrise de tous les arts de toutes les manières. Ça a été bien. Le septième mars, ce n'est pas pour dire qu'il arrive au septième. Ça veut dire qu'il a en boulot tout ce qu'il y a avant. D'aller en Nice, tu vois. Il faut maîtriser ça. C'est important. C'est très important de lire, d'écouter, de voir, de faire des recherches, d'écouter les gens. Moi, j'adore parler avec moi les taxis. C'est vrai. On s'assoit et il dit alors, oui, il va pleuvoir. C'est intéressant parce que tu entends la société. Même pas pour l'écrire, pour entendre la musique. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a un flow. Quelque chose... C'est important de parler avec un sirreur, ou de parler avec des gens qui sont dans l'armée. Mais c'est important. Ce travail-là ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Il faut être. Moi, j'ai rencontré il y a dix ans, j'étais directeur artistique de ma film industry, plus que dix ans maintenant. Et j'ai rencontré plein de jeunes qui termes comme ça. Ils voulaient faire des films, mais ils avaient des écouteurs et ils n'écoutaient que des racks. Escortes ou escortes. La journée, j'ai dit, attends, mais les mecs, si tu écoutes pas la musique de ton blog, tu veux tourner, tu vas faire un film américain. Et en fait, j'avais toujours un problème éthique avec ces gens-là parce que je comprends qu'on vit... Moi, j'écoute des métas, j'écoute plein de choses, mais depuis trois ans, je mets rien dans mes oreilles. J'écoute juste le réel et quand je veux écouter de la musique, je rentre chez moi. Je mets plus d'écouteurs pour écouter de la musique, pour m'isoler, parce qu'il y a quelque chose qui est autistique. On devient autiste, c'est-à-dire incapable d'être dans le monde, incapable d'agir avec le monde. Et si on est un créateur, c'est la mort, c'est la mort. Parce qu'en fait, beaucoup vient de l'imaginaire, ça c'est important. Mais l'imaginaire, nous, on fait par une réalité. Cette réalité, si on la regarde pas, si on est en train de se regarder le nombril tout le temps, on va rien voir. On va juste tomber par terre parce qu'on a pas vu un trou. Et un créateur se doit d'être dans la société. Pas forcément de manière active, mais il se doit d'être physiquement un élément dans la réalité pour que les choses nous traversent. Si on n'est pas traversé par là, c'est comme le vent, c'est comme le froid, ça nous traverse, la culture nous traverse. Et on est le réceptacle de cette société-là. Après, on peut l'exporter, le travail comme a dit Ayou. J'utilise beaucoup de motifs ultra-marocains. Il y a des machins, une meuf avec un gros cul, tout ce truc-là, qui appartiennent à notre inconscient collectif de manière gentille. Et en fait, comment les transformer en langage de cinéma ? Comment les décrypter et le recrypter en quelque chose qu'un chinois peut voir et comprendre ce que ça veut dire ? Un mec qui danse, ça veut dire dansant, c'est les geysha. Chez les anglais, ça va être le comédien qui s'habille en fâche ou Shakespeare. Et chacun va trouver un référent local qui va la rapprocher du film, de la vision du film. Et je n'ai pas besoin de tordre, de faire attention. Le diya, ça veut dire ça. Faire un carton pour expliquer le genre. Je n'ai pas besoin de faire ça parce que ce serait l'amour de mon échec en fait. Si je commence à expliquer ce qu'il faut dire en katem, en échec, ça ne va être que des cartons, ça va être un documentaire de lecture en fait. Les gens vont lire le katem c'est ça, le mahzen c'est ça, etc. Alors qu'il faut le passer différemment, il faut le faire passer par les pores des films. Un film c'est un objet vivant qui respire. Ce qu'il respire, il a de la sueur et donc il a un parfum. Il a des pores et ces pores-là doivent diffuser en fait l'information, l'émotion, le stress. Ce qu'on a envie de faire passer en fait à travers les films. C'est vrai, donc dans le cinéma de Issa Richelé, il y a quand même cette présence des gens qui sont à la marge de la société, qui sont sans domicile, qui ne sont pas des héros au quotidien comme Sirel, comme Adakibi Rahma, etc. Donc dans le cinéma de Issa Richelé justement il y a une limite, on aime valeur ces gens parce qu'ils vivent avec nous, ils sont avec nous. et ce sont ces gens-là qui peut-être vont nous assurer notre sécurité, les gardiens, les reparkings, ces gens un peu comme… qui sont souvent incestäniuses. que je ne connaîtra t'es pas bien que je ne sais pas que moi je n'ai pas mais je n'ai pas eu un peu l'autre qui soutient je t'écris là je suis par là la personne en fait tout le monde est pas bien qu'elle m'a dit tout le monde je vais en amour je t'en ai dit je n'ai trouvé C'est ça justement, il faut qu'on se rende compte que les petites gens, que l'on méprise, que l'on humilie au quotidien parce que ça nous met dans un confort, et bien c'est eux qui assurent notre sécurité. Le surveillant, le vigile, l'armée qui font qu'on existe. Donc il ne faut pas, justement, c'est ce qui me plaît moi dans le cinéma des chefs, c'est que ces gens-là, c'est des êtres, rien de hasard que faire en soi, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri. Ça c'est vraiment ce que j'adore dans le cinéma. C'est aussi anti-héros, mais moi je trouve que ce sont des héros qui ont des prénoms parfois d'anti-héros mais ce sont des héros quand même dans la société. Et le cinéma n'est pas là pour parler des gens qui ont réussi, mais aussi des gens qui peut-être n'ont pas encore réussi.